Quelques astuces utiles pour nager en glisse. Salut, aujourd'hui je vais te donner des astuces que tu vas pouvoir utiliser dès ta prochaine séance pour nager en glisse. Chaque lundi, on développe un concept de base en natation. Aujourd'hui, on parlera de la glisse en crawl. Ton pouce bleu si le concept te plaît. Et n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne YouTube pour retrouver toutes nos prochaines vidéos. La glisse, un petit peu le graal en crawl et en natation. Ce qu'on cherche, c'est un maximum d'économie d'énergie, un minimum d'effort pour un maximum d'efficacité. Quand vous avez atteint cette glisse, ça doit se voir et vous devez le sentir. Aujourd'hui, on verra en trois points. Quel relâchement adopter ? Comment profiter de votre effort pour ensuite mettre en place cette glisse dans votre nage ? Et ensuite, on prend un petit point sur l'alignement et votre flottaison pour accompagner votre glisse. On est parti pour le sujet. Relâchement. Hyper important pour avoir une belle nage en glisse. En gros, tu dois capter un truc. Pour une belle nage, je dois être hyper relâché hors de l'eau et exercer un maximum de force sous l'eau. Donc ça, c'est un concept super intéressant. L'idée, c'est d'optimiser ce qui se passe sous la surface. Le trajet de tes bras, tes appuis, bien placé. La paume de ta main et ton avant-bras contre l'eau pour pouvoir bien la pousser. Et hors de l'eau, avoir un mouvement hyper relâché, hyper fluide, hyper léger. Retiens ça. Relâchement hors de l'eau, force sous la surface. Deuxième astuce hyper intéressante, c'est de profiter au maximum et même de manière exagérée de votre temps de glisse après l'effort. En crawl, on en a déjà parlé dans certaines vidéos, on utilise le rythme semi-rattrapé. C'est-à-dire juste un petit peu d'espace entre les deux bras. Ça va te permettre de mettre en place un maximum de force sous l'eau et de relâcher le trajet de ton bras hors de l'eau et continuer à glisser avec le bras de devant. Je glisse, j'exerce de la force, je glisse. J'exerce de la force, je glisse. Et vous devez profiter au maximum de cette glisse, de ce temps de pose dans votre nage. Vous devez jouer avec ça. Et l'image que vous allez garder en tête, c'est le mec qui fait du patin à glace. Vous savez, patin à glace, par exemple, tu donnes un coup à droite, tu glisses sur ton pied gauche. Tu donnes un coup à gauche et tu glisses sur ton pied droit. Donc patin à glace, hyper important, hyper efficace. Tu t'en rappelles et tu vas exercer exactement ce type d'effort dans ton crawl. Effort glisse, effort glisse. Donc profitez de votre effort et exagérez votre temps de glisse. Bras en appui devant. Troisième astuce dans cette vidéo, pour une meilleure glisse, profitez de votre flottaison. En fait, si vous voulez tester la glisse, il va falloir faire le truc à l'excès. Je fais mon appui efficace sous l'eau et là, je profite de ma glisse. Et pour profiter de sa glisse, effectivement, il faut une bonne flottaison. Ou en tout cas, il faut être à l'aise avec sa flottaison. Je pousse, je glisse. Je me laisse flotter. Je rentre bien la tête pour avoir un bel alignement. Et j'appuie mon mouvement avec quelques battements. J'accompagne ma nage avec quelques battements. Et ça, vous le faites à chaque coup de bras. Donc, être à l'aise avec sa flottaison va vous permettre de glisser davantage, d'avoir des meilleures sensations de glisse et de pouvoir exagérer ces sensations de glisse au maximal. J'aimerais que dans les commentaires, vous partagiez un petit peu si vous arrivez à ressentir la glisse assez régulièrement, si c'est quelque chose de facile pour vous ou pas du tout. Je vais essayer de vous donner un petit exemple de série qui pourrait largement vous aider. Vous pouvez vous amuser à faire des 25 mètres et tester exactement ce que je viens de vous dire. Les trois concepts. Effort glisse, être un maximum relâché hors de l'eau et exercer un maximum de force sous l'eau. Puis, essayez de se dire, je compte un minimum de coups de bras par 25 en essayant de profiter au maximum de chacun de mes efforts sous la surface et en ayant confiance en ma flottaison. Si vous souhaitez aller plus loin en natation, deux programmes s'offrent à vous. Le premier club en ligne dans lequel je vous décris toute ma méthode pour un meilleur crawl. 10 étapes pour un crawl parfait. Je vous accompagne à travers des tutoriels inédits. Tous les éducatifs illustrés et commentés et les séances PDF. Vous pouvez aussi me rejoindre en stage à Seignos. Tous les liens sont dans la description. Votre pouce bleu, abonnez-vous à cette chaîne YouTube pour voir plus de vidéos. C'était Malcolm, je vous dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada